Bonjour et bienvenue, je suis Jackie Fauquet, raconteuse d'histoires et créatrice de livres d'éveil en feutrine. Depuis toute petite, je suis tombée amoureuse des livres, de l'univers cosy des bibliothèques. C'est en devenant maman que je me suis rendue compte que j'aimais raconter à haute voix des histoires pour transporter mes enfants, puis les enfants, au pays des rêves. L'amour des mots n'a fait que se décupler au fil des années et j'ai donc décidé d'en faire mon métier en devenant compteuse professionnelle. Je partage aujourd'hui mon expérience d'animatrice auprès de la petite enfance en proposant des ateliers bébés lecteurs, des ateliers contes jusqu'à 10 ans pour développer l'imaginaire, stimuler les sens, donner envie de lire et d'écrire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai inventée et donc écrite pour mes deux petits gourmands. Elle s'appelle le prince en gâteau au robin cacao. Vous êtes bien installés ? Alors nous pouvons commencer. Il était une fois, au pays de la gourmandise, un prince en gâteau qui s'appelait Robin Cacao. Oh, tout le monde le trouvait beau ! Enfin, surtout les princesses qui rêvaient de respirer son odeur de chocolat. Il faut dire qu'il avait fière allure, avec sa cape blanche en pâte d'amande, sa couronne scintillante de bonbons pétillants, sans oublier son épée taillée dans un bâton de réglisse. Si Robin était un prince au cœur tendre, un cœur à prendre 100% pur beurre, il cherchait désespérément celle qui allait devenir sa femme. Dans son palais, oh, il en avait vu passer des filles, des poupées de chamalot, des filles coiffées de coquillages en roux doudou. Plus d'une fois, elle lui avait fait tourner la tête pour lui voler les pépites en chocolat du royaume. Les graines de tournesol, elles en avaient assez. Elle voulait le trésor du pays de la gourmandise. Des confiseries variées, des sucettes colorées, des nougats à mâcher et même des bonbons acidulés. Si seulement Robin Cacao avait pu trouver une princesse sucrée avec de l'amour à saupoudrer, qui serait plus intéressée par le bonheur de ses sujets que par l'argent et les délices à grignoter. Un jour, alors qu'il se baladait dans son jardin de bonbons tout en haut de la colline, entre l'arbre des bâtons fourrés à la pomme et celui des cornes et de glace, il aperçut une petite silhouette en chocolat blanc. C'était d'âme sucrète, venue remplir son panier de mûres perlés roses et de fraises sauvages. Il la voyait briller de mille feux grâce à son diadème de fleurs jaunes en sucre perlé et son collier de perles. Le hasard ne fait-il pas souvent bien les choses ? Au moment où le prince Robin Cacao s'apprêtait à rejoindre ses quartiers, un coup de vent fit tomber une des pommes d'amour de son arbre préféré. Avec la violence de la rafale, le bâton resta accroché. Le fruit sucré commença à rouler, rouler si fort qu'il atterrit au pied de dame sucrète. Celle-ci, émerveillée, porta la pomme à ses lèvres, ce qui dessina le contour de sa bouche jusqu'ici cachée par son apage en chocolat blanc. Le prince, devant tant de beauté, ne put s'empêcher d'accourir en voyant le panier rebondir par terre. Dame sucrète, très gênée, sentit ses joues se colorer. Elle était devenue rouge comme une tomate. Pour remercier Robin Cacao de lui avoir laissé dévorer la pomme d'amour, elle lui offrit en échange les gourmandises de son panier. Comment cette rencontre a-t-elle bien pu se terminer ? Autour d'un carousel, sur un beau cheval blanc, où le prince Robin Cacao épousa dame sucrète devant tous les sujets du royaume. Une pluie de sucre glace s'abattit sur les mariés, laissant place à la fête foraine installée pour l'occasion. Les stands étaient aussi beaux que gourmands. Tandis que les uns essayaient le chamboule-tout pour faire tomber les boules magiques, les autres tentaient leur chance aux ficelles surprises pour attraper les boules de coco. Quant aux princesses du royaume, déçues de ne pas avoir été choisies par Robin Cacao, elles se ruèrent sur la roue de la fortune en savourant les barbapapas et les guimauves proposées sur le buffet des mariés pour tenter leur chance de rencontrer un jour, elles aussi, le grand amour.